Majjima Nikaya, discours 109, Maha Poonama Sutta, le grand discours de la pleine lune, traduit par Jeanne Chute. A une certaine occasion, le Bouddha séjournait près de Sahavati, dans le monastère oriental, le palais de la mer de Migara. A cette occasion, l'uposata du quinzième jour, une nuit de pleine lune, il était assis à l'extérieur, entouré d'une assemblée de moines. A un certain moment, un moine se leva de son siège, arrangea son vêtement sur l'épaule, et plaçant les mains pomme contre pomme au niveau du cœur, il dit au Bouddha, « Vénérable, si vous le permettez, j'aimerais beaucoup que vous répondiez à une question relative à un certain point. » « Très bien, moine, lui dit le Bouddha, rasseyez-vous sur votre siège et posez la question que vous voulez. » « Très bien, vénérable, répondit le moine. Il se rassit sur son siège et s'adressa ainsi au Bouddha. » « Les cinq agrégats d'attachement sont-ils bien l'agrégat d'attachement de la forme, l'agrégat d'attachement des ressentis, l'agrégat d'attachement de la perception, l'agrégat d'attachement des fabrications mentales et l'agrégat d'attachement de la conscience sensorielle ? » « Oui, moine, lui dit le Bouddha, tels sont les cinq agrégats d'attachement, l'agrégat d'attachement de la forme, l'agrégat d'attachement des ressentis, l'agrégat d'attachement de la perception, l'agrégat d'attachement des fabrications mentales et l'agrégat d'attachement de la conscience sensorielle. » Puis il posa une autre question. « Est-ce que l'attachement est la même chose que les cinq agrégats d'attachement, ou est-ce que l'attachement est séparé des cinq agrégats d'attachement ? » « Moine, répondit le Bouddha, l'attachement n'est ni la même chose que les cinq agrégats d'attachement, ni séparé des cinq agrégats d'attachement. Simplement, dès que la passion et le plaisir sont présents, l'attachement est présent. » « Très bien, vénérable, dit le moine. » Puis il posa une autre question. « Se peut-il qu'il y ait une variété de désirs et de passions au niveau des cinq agrégats d'attachement ? » « C'est possible, le moine, répondit le Bouddha. » Par exemple, si quelqu'un se demande « Puissais-je avoir telle ou telle forme à l'avenir ? » « Puissais-je avoir telle ou telle ressentie à l'avenir ? » « Puissais-je avoir telle ou telle perception à l'avenir ? » « Puissais-je avoir telle ou telle fabrication mentale à l'avenir ? » « Puissais-je avoir telle ou telle conscience sensorielle à l'avenir ? » Il y aurait ainsi une variété de désirs et de passions au niveau des cinq agrégats d'attachement. « Très bien, vénérable, dit le moine. » Puis il posa une autre question. « Dans quelle mesure le mot agrégat s'applique-t-il aux agrégats ? » « Moine, répondit le Bouddha, quelle que soit la forme, qu'elle soit passée, future ou présente, intérieure ou extérieure, évidente ou subtile, ordinaire ou sublime, proche ou lointaine, on l'appelle l'agrégat de la forme. » « Quels que soient les ressentis, qu'ils soient passés, futurs ou présents, intérieurs ou extérieurs, évidents ou subtiles, ordinaires ou sublimes, proches ou lointains, on les appelle l'agrégat des ressentis. « Quelle que soit la perception, qu'elle soit passée, future ou présente, intérieure ou extérieure, évidente ou subtile, ordinaire ou sublime, proches ou lointaines, on l'appelle l'agrégat de la perception. » « Quelles que soient les fabrications mentales, qu'elles soient passées, futures ou présentes, intérieures ou extérieures, évidentes ou subtiles, ordinaires ou sublimes, proches ou lointaines, on les appelle l'agrégat des fabrications mentales. » « Quelle que soit la conscience sensorielle, qu'elle soit passée, future ou présente, intérieure ou extérieure, évidente ou subtile, ordinaire ou sublime, proches ou lointaines, on l'appelle l'agrégat de la conscience sensorielle. » Voilà dans quelle mesure le thème « agrégat » s'applique aux agrégats. » « Très bien, vénérable, répondit le moine. » Puis il posa une autre question. « Vénérable, quelle est la cause, quelle est la condition pour qu'apparaisse l'agrégat de la forme ? » « Quelle est la cause et quelle est la condition pour qu'apparaisse l'agrégat des ressentis ? » « Quelle est la cause et quelle est la condition pour qu'apparaisse l'agrégat de la perception ? » « Quelle est la cause, quelle est la condition pour qu'apparaisse l'agrégat des fabrications mentales ? » « Et quelle est la cause et quelle est la condition pour qu'apparaisse l'agrégat de la conscience sensorielle ? » « Moine, répondit le Bouddha, les quatre grands éléments, terre, eau, feu et air, sont la cause. Les quatre grands éléments sont la condition pour qu'apparaisse l'agrégat de la forme. Le contact est la cause, le contact est la condition pour qu'apparaisse l'agrégat des ressentis. Le contact est la cause, le contact est la condition pour qu'apparaisse l'agrégat des fabrications mentales. Le nom et la forme sont la cause, le nom et la forme sont la condition pour qu'apparaisse l'agrégat de la conscience sensorielle. » « Très bien, vénérable, répondit le moine. » Puis il posa une autre question. « Vénérable, comment apparaît l'identification à un moi ? » « Par exemple, moine, répondit le Bouddha, une personne ordinaire non instruite, qui ne respecte pas les nobles êtres, n'étant pas bien versée ou disciplinée dans leur pratique du Dhamma, qui ne respecte pas les personnes intègres, n'étant pas bien versée ou disciplinée dans leur Dhamma, suppose que la forme est le moi, ou que le moi possède la forme, que la forme est contenue dans le moi, ou que le moi est contenu dans la forme. Elle suppose que les ressentis sont le moi, ou que le moi possède des ressentis, ou que les ressentis sont contenus dans le moi, ou que le moi est contenu dans les ressentis. Elle suppose que la perception est le moi, ou que le moi possède la perception, et que la perception est contenue dans le moi, ou que le moi est contenu dans la perception. Elle suppose que les fabrications mentales sont le moi, ou que le moi possède les fabrications mentales, ou que les fabrications mentales sont contenues dans le moi, ou que le moi est contenu dans les fabrications mentales. Elle suppose que la conscience sensorielle est le moi, ou que le moi possède la conscience sensorielle, ou que la conscience sensorielle est contenue dans le moi, ou que le moi est contenue dans la conscience sensorielle. Voilà, moine, comment apparaît l'identification à un moi. Très bien, vénérable, dit le moine. Puis il posa une autre question. « Vénérable, comment l'identification à un moi disparaît-elle définitivement ? » « Il peut se trouver, moine, répondit le Bouddha, un disciple bien instruit par des nobles êtres, qui a du respect pour les nobles êtres, et bien versé et discipliné dans leur damma, qui a du respect pour les personnes intègres, et bien versé et discipliné dans leur damma, ne suppose pas que la forme est le moi, ou que le moi possède la forme, ou que la forme est contenue dans le moi, ou que le moi est contenu dans la forme. « Il ne suppose pas que les ressentis sont le moi, ou que le moi possède les ressentis, ou que les ressentis sont contenus dans le moi, ou que le moi est contenu dans les ressentis. « Il ne suppose pas que la perception est le moi, ou que le moi possède la perception, ou que la perception est contenue dans le moi, ou que le moi est contenu dans la perception. « Il ne suppose pas que les ressentis sont le moi, ou que le moi possède les ressentis, ou que les ressentis sont contenus dans le moi, ou que le moi est contenu dans les ressentis. « Il ne suppose pas non plus que la conscience sensorielle est le moi, ou que le moi possède la conscience sensorielle, ou que la conscience sensorielle est contenue dans le moi, ou que le moi est contenu dans la conscience sensorielle. « Voilà, moine, comment l'identification à un moi disparaît définitivement. » « Très bien, vénérable, dit le moine. » Puis il posa une autre question. « Vénérable, quel est l'attrait de la forme ? Quel est son désagrément ? Comment y échapper ? Quel est l'attrait des ressentis ? Quels sont leurs désagréments et comment leur échapper ? « Quel est l'attrait de la perception ? Quel est son désagrément et comment y échapper ? » « Quel est l'attrait des fabrications mentales ? Quels sont leurs désagréments et comment leur échapper ? » « Et quel est l'attrait de la conscience sensorielle ? Quel est son désagrément et comment lui échapper ? » « Moine, répondit le Bouddha, quel que soit le plaisir et la joie qui naissent de la forme, tel est l'attrait de la forme. Le fait que la forme soit instable, source de souffrance et sujette au changement, tel est le désagrément de la forme. La maîtrise du désir et de la passion, l'abandon du désir et de la passion pour la forme, telle est la façon d'échapper au piège de la forme. Ensuite, quel que soit le désagrément des ressentis, tel est le désagrément des ressentis, tel est le désagrément des ressentis. Quel que soit le plaisir et la joie qui naissent de la perception, tel est l'attrait de la perception. Le fait est que la perception soit instable, source de souffrance et sujette au changement, tel est le désagrément de la perception. La maîtrise du désir et de la passion, l'abandon du désir et de la passion pour la perception, telle est la façon d'échapper au piège de la perception. Quel que soit le plaisir et la joie qui naissent des fabrications mentales, tel est l'attrait des fabrications mentales. Le fait que les fabrications mentales soient instables, source de souffrance et sujettes au changement, tel est le désagrément des fabrications mentales. La maîtrise du désir et de la passion, l'abandon du désir et de la passion pour les fabrications mentales, telle est la façon d'échapper aux pièges des fabrications mentales. Et pour finir, quel que soit le plaisir et la joie qui naissent de la conscience sensorielle, tel est l'attrait de la conscience sensorielle. Le fait que la conscience sensorielle soit instable, source de souffrance et sujette au changement, tel est le désagrément de la conscience sensorielle. La maîtrise du désir et de la passion, l'abandon du désir et de la passion pour la conscience sensorielle, telle est la façon d'échapper aux pièges de la conscience sensorielle. « Très bien, vénérable, dit le moine. » Puis il posa une autre question. « Vénérable, y a-t-il une connaissance ou une manière de voir les choses, le corps animé d'une conscience et tous les objets extérieurs, qui permettent de ne plus fabriquer de moi ou de miens, ou d'être obsédé par l'égocentrisme ? » « Moine, répondit le Bouddha, il s'agit de considérer toute forme, quelle qu'elle soit, passée, future ou présente, intérieure ou extérieure, évidente ou subtile, ordinaire ou sublime, proche ou lointaine, telle qu'elle apparaît, avec un juste discernement. Ceci n'est pas à moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je suis. » Il s'agit de considérer tout ressenti, quel qu'il soit, passé, futur ou présent, intérieure ou extérieure, évident ou subtile, ordinaire ou sublime, proche ou lointain, tel qu'il apparaît, avec un juste discernement. « Ceci n'est pas à moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je suis. » Il s'agit de considérer également toute perception, quelle qu'elle soit, passé, futur ou présente, intérieure ou extérieure, évidente ou subtile, ordinaire ou sublime, proche ou lointaine, tel qu'elle apparaît, avec un juste discernement. « Ceci n'est pas à moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je suis. » Il s'agit aussi de considérer toute fabrication mentale, quelle qu'elle soit, passé, futur ou présente, intérieure ou extérieure, évidente ou subtile, ordinaire ou sublime, proche ou lointaine, tel qu'elle apparaît, avec un juste discernement. « Ceci n'est pas à moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je suis. » Il s'agit de considérer toute conscience sensorielle, quelle qu'elle soit, passé, futur ou présente, intérieure ou extérieure, évidente ou subtile, ordinaire ou sublime, proche ou lointaine, tel qu'elle apparaît, avec un juste discernement. « Ceci n'est pas à moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je suis. » Moine, avec une telle connaissance et une telle manière de voir les choses, aussi bien le corps animé d'une conscience que tous les objets extérieurs, on ne pourra plus fabriquer de moi ni de miens, ni être obsédé par l'égocentrisme. À ce moment-là, une certaine pensée apparut dans l'esprit d'un des moines présents. « Si la forme n'est pas moi, les ressentis ne sont pas moi, la perception n'est pas moi, les fabrications mentales ne sont pas moi, la conscience sensorielle n'est pas moi, alors quel est le moi qui est affecté par les actions accomplies par ce qui n'est pas moi ? » Le Bouddha, ayant conscience de la pensée de ce moine, s'adressa ainsi à l'Assemblée. Il est possible qu'une personne insensée, plongée dans l'ignorance, submergée par l'avidité, imagine qu'elle pourrait détourner le message du maître en se disant « Si la forme n'est pas moi, les ressentis ne sont pas moi, la perception n'est pas moi, les fabrications mentales ne sont pas moi, la conscience sensorielle n'est pas moi, alors quel est le moi qui est affecté par les actions accomplies par ce qui n'est pas moi ? » Voyons, moine, ne vous ai-je pas appris à questionner toute chose, quel que soit le sujet ? Qu'en pensez-vous ? « La forme, est-elle stable ou instable ? » « Elle est instable, vénérable. » « Et ce qui est instable, reprit le Bouddha, est-il agréable ou désagréable ? » « Désagréable, vénérable, dirent les moines. » « Est-il juste de considérer, reprit le Bouddha, ce qui est instable, désagréable et sujet au changement comme « Ceci est à moi, c'est moi, c'est ce que je suis. » « Non, vénérable, répondirent les moines. » « Les ressentis, dit le Bouddha, sont-ils stables ou instables ? » « Instable, vénérable, répondirent les moines. » « La perception, est-elle stable ou instable, demanda le Bouddha ? » « Instable, vénérable, répondirent les moines. » « Et les fabrications mentales, demanda le Bouddha, sont-elles stables ou instables ? » « Instable, vénérable, répondirent les moines. » « Alors, dit le Bouddha, qu'en pensez-vous, moines ? » « La conscience sensorielle, est-elle stable ou instable ? » « Instable également, vénérable, répondirent les moines. » « Ce qui est instable, est-il agréable ou désagréable, demanda le Bouddha ? » « Désagréable, vénérable, répondirent les moines. » « Est-il juste de considérer ce qui est instable, désagréable et sujet au changement comme « Ceci est à moi, c'est moi, c'est ce que je suis ? » « Non, vénérable. » Ainsi, moine, toute forme, quelle qu'elle soit, passée ou future ou présente, intérieure ou extérieure, évidente ou subtile, ordinaire ou sublime, proche ou lointaine, doit être vue telle qu'elle apparaît, avec un juste discernement. « Ceci n'est pas à moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je suis. » Tout ressenti, quel qu'il soit, passé, futur ou présent, intérieure ou extérieure, évidente ou subtile, ordinaire ou sublime, proche ou lointain, doit être vue telle qu'elle apparaît, avec un juste discernement. « Ceci n'est pas à moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je suis. » Ainsi, moine, toute perception, quelle qu'elle soit, passée, future ou présente, intérieure ou extérieure, évidente ou subtile, ordinaire ou sublime, proche ou lointaine, doit être vue telle qu'elle apparaît, avec un juste discernement. « Ceci n'est pas à moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je suis. » Ainsi, moine, toute fabrication mentale, quelle qu'elle soit, passée, future ou présente, intérieure ou extérieure, évidente ou subtile, ordinaire ou sublime, proche ou lointaine, doit être vue telle qu'elle apparaît, avec un juste discernement. « Ceci n'est pas à moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je suis. » Ainsi, moine, toute conscience sensorielle, quelle qu'elle soit, passée, future ou présente, intérieure ou extérieure, évidente ou subtile, ordinaire ou sublime, proche ou lointaine, doit être vue telle qu'elle apparaît, avec un juste discernement. « Ceci n'est pas à moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je suis. » Voyant les choses ainsi, le disciple bien instruit par les nobles êtres perd toute attirance pour la forme, toute attirance pour les ressentis, toute attirance pour la perception, toute attirance pour les fabrications mentales, toute attirance pour la conscience sensorielle. Ainsi libéré de ses attirances, il trouve la sérénité. Grâce à cette sérénité, il est libéré. Et avec la libération, arrive la claire connaissance. Libéré, il n'y aura plus de renaissance. La vie sainte a été pleinement vécue. La tâche est accomplie. Il ne reste plus rien pour ce monde. Voilà ce que dit le Bouddha. Satisfaits, les moines se réjouirent de ses paroles. Et, tandis que cette explication était donnée, l'esprit de soixante moines présents, du fait qu'ils ne nourrissaient plus leurs attachements, fut libéré de toute pollution. Je vous présente le Bouddha. Sous-titrage ST' 501